Musique 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 Est-ce que c'est la voiture d'Arnaldo que je viens d'entendre partir? Un instant. Oui, monsieur, c'est lui. Comme c'est intéressant. Il ne m'a pas dit où il allait. Mamran, est-ce que tu te souviens de papa? Oui. Oui, c'est Dante. C'est lui qui avait fait ça pour notre petite fille, je me souviens. Et de Lily, alors? Oui. Lily. Oui. Je me souviens très bien de ma petite fille Lily. C'est bien elle, là, sur la photo, avec nous. Oui, elle est ma petite Lily, je voudrais tellement la revoir. Je veux la voir. Elle est là, Lily. Elle est devant toi, maman. Maman, 13 années se sont déjà écoulées, tu sais. Et je ne suis plus une enfant maintenant, tu vois. J'ai grandi, tu me reconnais, c'est moi, c'est Lily. Non. Non. 13 années. 13 années se sont écoulées. Non, c'est faux, tu ne peux pas être Lily. Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé? Pourquoi je ne me souviens pas de qui tu es? Qu'est-ce qu'on fait ici et pourquoi on doit se cacher? Dis-moi. Nous, qui est-ce qu'on doit se cacher? Je ne comprends pas. Dis-moi ce qu'on fait ici. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à me souvenir non plus. Je suis vraiment désolée de te causer autant de problèmes. Je ne voulais vraiment pas te causer autant de problèmes. Mais non, ce n'est pas le cas. Ça va aller. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Et maintenant, je suis là pour m'occuper de toi, d'accord? Je vais t'aider à retrouver la mémoire. Mais s'il te plaît, ne te force pas à te souvenir. Tu dois être patiente, ça finira par revenir. Ce n'est pas de ta faute, maman. Tu dois prendre ton temps. Ah, bonjour. Bonjour. Est-ce que Ivy Aguas est ici? Madame, je suis désolée, mais nous ne sommes pas autorisées à accepter des visiteurs pour le moment. Écoutez, nous ne sommes pas n'importe quels invités. C'est une visite officielle de monsieur le maire. Et de l'ancienne gouverneure de Poblacion Ardiente. Pourtant, il me semblait bien vous avoir dit que je ne recevrai aucun invité pour le moment. Je sais bien, madame, et je m'en excuse, mais ces personnes sont très insistantes. C'est une visite officielle du maire. Je vais leur demander de partir si vous voulez, madame. Mais non, c'est trop tard pour faire ça! Ils vont se douter de quelque chose! Je suis vraiment désolée, madame. Bon, écoutez, dites-leur de m'attendre et que je vais bientôt arriver, d'accord? Oh, et puis vous savez très bien quoi faire! Oui, madame. Maman, tu vas t'installer ailleurs, hein? Voilà, tu vas t'installer dans cette chambre. Ici, d'accord? Maman. Maman, je suis désolée, mais il va falloir que tu restes ici un moment. Je dois m'occuper de mes invités, hein? Hum, tu restes là, et surtout, tu ne sors pas d'ici, d'accord? Mais on a encore terminé de lire les livres. Ah oui, maman. Tiens, tiens, prends-les. Voilà, tu peux les lire. Hein, tu les lis pendant mon absence. J'en ai pas pour longtemps, de toute façon, je reviens vite. Alors tu vas m'attendre ici, maman, d'accord? Je reviens vite, maman, à tout à l'heure. Venez. Écoutez attentivement. Faites tout ce qu'il faut pour que ma mère reste calme, surtout. Vous avez compris? Tout ce dont vous avez besoin est là. Tous les livres, la nourriture, les médicaments, il ne manque rien du tout. Elle ne doit surtout pas sortir d'ici. Vous fermez la porte. Vous entendez, elle ne doit sortir d'ici sous aucun prétexte. Alors... Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, enfin? On va l'attendre à l'intérieur? Madame, attendez un peu. Non, ça suffit, on entre. Poussez-vous de mon chemin, s'il vous plaît. Excusez-moi. Madame, attendez, s'il vous plaît. Attendez, madame. Bon, retournez à l'intérieur. D'accord. Madame, attendez, s'il vous plaît. Ça ira, merci. Elle n'est pas encore là? Attendez-la ici. Oui. Madame, ils vous attendent au salon. Vous savez ce que vous avez à faire. Ils ne doivent en aucun cas voir ma mère. Nous n'avons pas droit à l'erreur, compris? Oui, madame. Messieurs, dames, Madame Agua s'est prête à vous recevoir maintenant. Il était temps. Suivez-moi. Arnaldo, allons-y. Par ici. Merci. Ivy! Ça fait longtemps. Monsieur le maire. Moselle Aguas. Mais quelle merveilleuse surprise. Cet endroit est vraiment magnifique. C'est pas étonnant que tu sois pas encore revenu à Ardiente. Dites-moi, est-ce que vous êtes ici pour me ramener de force? Ah, Arnaldo? Est-ce que tu peux aller nous chercher une bouteille de vin, s'il te plaît? Ivy et moi, on doit parler à faire toutes les deux. D'accord. Merci. En réalité, Ivy, j'ai besoin de ton aide pour autre chose. Eh bien, j'ai besoin de fonds pour mon prochain projet. Pour ton prochain projet? Oui. En fait, j'ai l'intention de redevenir gouverneur. Tu vois ce que je veux dire? Emilia, j'ai besoin d'un peu plus que ça pour être convaincue. Eh bien, dans ce cas, j'irai droit au but, Ivy. En fait, j'ai besoin d'une somme d'argent colossale, tout simplement parce que je dois retrouver le pouvoir que j'avais avant. Et j'en ai besoin pour empêcher mes ennemis de me nuire. Comme cette femme, par exemple. Je ne sais pas si tu as entendu parler de... Camilla Cruz? Hé! Oh non! Lily, ma fille, t'attends! T'attends! Qu'est-ce que tu fais là, toi, hein? Ma Lily... On a été séparés parce que je lui ai dit de s'enfuir. Camilla Cruz. Non, ça ne me dit rien. En plus, qu'est-ce que je gagne là-dedans, Emilia? Pourquoi est-ce que j'investirais de l'argent dans quelque chose ou même quelqu'un qui a fait faillite et qui... qui a tout perdu? Je t'écoute. Ivy, je suis peut-être à terre maintenant. Mais tu sais, je serai bientôt debout. Et je ne voudrais pas que tu te retrouves en mauvaise posture quand j'aurai repris le pouvoir. Attends, mais c'est une blague! Oh! Je suis désolée, je croyais que c'était une blague. Je... Je suis désolée, Emilia, je pensais vraiment que tu plaisantais. Eh bien, tu dois savoir que je suis la seule ardiente qui va encore travailler avec toi. Et aussi que papa a lancé une chasse aux sorcières et tu es la première sur sa liste. Ce n'est pas grave, t'en fais pas, Emilia, parce que tu vois, je n'ai vraiment pas peur de monsieur le député. Tu sais, Ivy, tu n'as peut-être pas besoin de moi pour l'instant, mais bientôt, ce sera le cas. Bravo, Emilia! Enfin, tu m'as convaincue. Ça veut dire que tu es d'accord? Mais bien sûr, je suis d'accord. Quoi? Je me demande si tu réalises à quel point tu causes des problèmes à cette famille, vraiment. C'est toi et ta femme qui êtes à l'origine de tous les problèmes de cette famille, tu m'entends? Et maintenant, je dois m'occuper de trouver et d'enterrer quelqu'un... Quelqu'un qui aurait dû mourir il y a déjà bien longtemps. Mais de quoi est-ce que tu parles? Stop! Arrêtez! Lâchez-moi! On fait te parler! Et ton fils, là, Diego? Celui-là, il ne mérite pas de porter le nom des ardientés. Il se débrouille toujours pour bousiller les plans que je peux avoir. Il a de la chance que je sois quelqu'un de bien. Sinon, je t'assure que je ne me serais pas gêné pour lui avouer toute la vérité il y a bien longtemps. Mais qu'est-ce que tu veux dire à mon fils, hein? Écoute-moi, tu sais quoi? Lâchez-moi! Ah! Peu importe ce que tu as l'intention de lui dire, il le sait déjà. Alors, si tu veux parler à quelqu'un, ne te gêne pas. Je suis là devant toi, je suis là et si tu n'oses pas m'affronter, alors vas-y, qu'est-ce que tu as à dire, hein? Vas-y, parle-moi! On verra bien! Alors vas-y, lève-toi! Ne te cache pas derrière tes gorilles, ta fleur, c'est ça? Attendez, attendez, tabassez-le. Par contre, je ne veux pas que vous touchiez à son visage. Je ne veux pas que les gens puissent voir ses blessures et qu'ils se mettent à parler entre eux ou à nous soupçonner, alors ne frappez que son corps. Allez! Non, mais regarde ce que tu as fait à mon parquet. Comment ose-tu le souiller avec ton sang? Pourquoi c'est quoi ton problème, vraiment? Tu crois que tu peux m'atteindre comme ça? Eh bien, tu te trompes. Enfin, tu n'arriveras jamais à me contrôler, moi. Et ça, tu le sais déjà très bien. C'est pour ça que tu leur demandes de me démolir. C'est tout ce que tu peux faire, hein? C'est tout ce qui te reste. Mais tu veux savoir une chose, hein? Tu ferais mieux de me tuer. Papa. Une bouteille de vin. Ivy! Elle est dehors pour l'instant, Camya. Mais il faut que je la voie. Il faut que je lui parle. Je dois voir Ivy. Mais vous ne pouvez pas sortir. Vous devez rester ici, d'accord? Merci. Non, il faut que je la voie. J'ai besoin de lui parler maintenant. Camya, Camya. Ivy va revenir. Non, lâchez-moi. Je veux aller la voir. Ivy, il faut que je lui parle. Camya, Camya. Je vais m'occuper de ça. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. C'était quoi? Maman. Camya, s'il vous plaît. Chut. Tout va bien se passer. Chut. Voilà. Mais je veux juste parler à Ivy. Ne vous inquiétez pas. Il y a un infirmier? Oui, peut-être qu'un des invités est malade. Attendez, mais quels invités? Je croyais que cet hôtel était fermé au public. Je ne sais pas, monsieur. Désolé. Excusez-moi. Ivy! Attends! Ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Que je dois avoir, vous comprenez. Je dois la voir. Je dois la voir. Oui, elle va revenir. C'est vraiment pas très bien ces derniers jours. Alors j'ai fait venir un infirmier et un docteur également. Vous me suivez? Mais alors, c'était quoi ce bruit? Oh, je suis certaine que quelque chose a dû tomber du toit. D'ailleurs, si vous voulez bien m'attendre dehors, je vais voir ce que c'est. C'est pas la première fois que quelque chose tombe à cause du vent qu'il y a ici. Ah, d'accord. Ria? Oui, madame Aguas? Quelque chose est tombé. Est-ce que c'est encore à cause du vent? Ah, oui, madame. Il y a eu une rafale de vent et quelque chose est tombé du toit. Bon, réglez ça, s'il vous plaît. Oui, madame. Je vous l'avais dit, quelque chose est encore tombé. C'est fou ce qu'il peut y avoir comme vent ici. On y va? Ok. Maintenant, je comprends mieux la situation. Je crois bien que madame Ivy Aguas a donné ce terrain aux fermiers pour parvenir à gagner leur confiance. Madame Aguas est en train de leur donner l'illusion qu'ils ont des droits sur leur minuscule lopin de terre et leur vie. Et je ne veux pas les laisser croire une telle chose, non. Parce que mes petites fourmis ouvrières n'ont pas le droit de se gouverner elles-mêmes. Alors il faut que je les remette à leur place. Qu'ils redeviennent mes esclaves. Et qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur le député? Je vais simplement leur rappeler que c'est moi qui gouverne dans cette ville et qui détient le pouvoir. Et j'aurai besoin de votre aide, William. Au revoir, Ivy. Merci encore. Marché conclu? Oui, oui, bien sûr, Emilia. Super, merci. Et soyez prudents. Maintenant que tu as une dette envers moi, tu es mon esclave, Emilia. Nous sommes vraiment, vraiment désolés, monsieur Alvarez. Mais nous ne savons pas du tout où se trouve Madame Aguas. Oui, c'est vrai. Et puis, on n'oserait jamais la cacher chez nous. C'est vrai, on sait qu'elle nous a offert ce terrain. Mais nous restons fidèles à la famille Ardiente. Vous osez mentir? Allez, allez fouiller l'ensemble du domaine. Quoi, je vous en prie? Non, monsieur, non, arrêtez. Je vous en prie, non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, pas ça. Non, arrêtez. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend de nous faire ça? Vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Je suis le gouverneur. Et ça, c'est ta punition pour avoir osé te rebeller comme ça. Ne lui faites pas de mal. Ce que vous faites n'est pas juste. Si vous voulez nous punir, alors vous devez le faire de façon juste et certainement pas comme ça. Tu n'as pas compris la leçon, hein? Non, non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, arrêtez, n'emmenez pas ma fille. Prenez-moi à sa place. Comme ça, vous voulez venir aussi? Très bien, emmenez celui-là aussi. Non, attendez. Vous le partez et vous, et écoutez bien. À compter d'aujourd'hui, cette coopérative sera fermée. Toutes vos marchandises et vos produits nous appartiennent définitivement. Allez, allez-y, saisissez toutes leurs marchandises. Vous n'allez pas prendre notre... Vous avez tous besoin d'une bonne leçon. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Maman. Maman. Maman, ça va, je suis là. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné à Evie? Maman, c'est rien. Je t'ai dit que j'avais de la visite, mais maintenant, je suis là avec toi. Je suis là, d'accord, maman? Tu m'as laissé. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Maman, ne pleure pas. Ça va aller, maman. Papa! Laissez partir, ma fille! Tu dis la bien. Laissez partir, ma fille! Je vous dis, arrêtez! Toi, tu la fermes. Laissez-la tranquille. Tu veux souffrir comme ton père? Fernand! Mais laissez-le, enfin! Emmenez-les tous les deux! Laissez-le, laissez-le partir! S'il vous plaît! Cinq! S'il vous plaît, monsieur! Arrêtez-le, s'il vous plaît! Quatre! Trois! Non, vous n'avez pas le droit! Deux! Un! Allez-y, on va partir! Voilà. Arrêtez! Gouverneur! Oui, monsieur. Je vous demanderai de bien vouloir arrêter ce que vous êtes en train de faire pendant quelques instants, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Merci bien. Chers habitants de Arridente, vous, mes très chers enfants, nous formons tous ici, à Poblacion Arridente, une belle et grande famille, à laquelle je tiens beaucoup. Une famille dont tous les membres se chérissent, mais il arrive parfois que certains membres de la famille dérapent et qu'ils doivent malheureusement être punis en conséquence. Je vais vous dire pourquoi le gouverneur Alvarez a décidé de vous donner une correction. Ce n'est pas seulement dans le but que vous nous disiez « Où est Ivy Aguas? » Mais c'est aussi pour que vous sachiez ce qui arrive lorsque vous décidez de vous rebeller, vous avez mis en doute la capacité de la famille Ardiente à gouverner correctement cette merveilleuse ville qui est notre patrie. Après tout, c'est vrai. Dès que vous avez acquis votre propre terre, vous avez cru que vous pouviez vivre selon vos propres règles. Donc, je vais devoir vous montrer ce que c'est que de posséder une terre sans avoir l'accord préalable de votre gouvernement. C'est pour ça que j'ai décidé de dissoudre votre coopérative et de couper votre approvisionnement en eau pour que vous constatiez par vous-même à qu'elle soit une équipe difficile de survivre sans avoir le soutien de son gouvernement. Non, monsieur Rouillot, non ! Non, monsieur Rouillot, je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Monsieur le député, je vous en prie. Restez là. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Et vous, tenez-le. Nous vous rendons nos terres, s'il vous plaît. Fernand. Vous savez... Si je vous punis, c'est pour votre bien Pour vous donner une leçon Croyez-le ou non, mes amis Ça me fait mal au moins autant qu'à vous de devoir vous punir Mais comme tout mon parent Lorsqu'un de ses enfants ne s'est pas bien comporté Il doit intervenir et le discipliner Même si ça doit lui déchirer le cœur Un jour viendra où vous me remercierez tous Ceci est la preuve de tout l'amour que je vous porte Papa ! Attends ! Attends ! Attends !